J'ai raté mon check, j'allais faire un check à la lampe. C'est pour le disier ça alors ! Laisse tourner hein, laisse tourner, tu coupes pas. Je te remets là-bas s'il te plaît. Non mais ta lampe elle est passée. Le disier elle fait du français tu vois. Oh la porte était fermée Thierry putain ! J'avais pas vu qu'il y avait une porte. Le placement de produit New Wear. Un peu faible là ce clap. Je vais faire un petit test de plosif. Donc là j'ai le micro à peu près à un point de distance de ma main. Ça va rien dire. Je me suis racheté un nouveau micro cravate pour quand je suis en tournage et je vais en profiter pour faire un unboxing. Et je vais la refaire au propre la phrase. Donc là sur le H6 il y a un couple XY. Maintenant tu m'entends à partir des micros du... Putain il y a des mouches qui volent de partout. Le travelling ! J'ai un slider là-bas si tu veux faire des travelling. Oh les yeux ! Oh le sourire ! Ça fait l'amour à la caméra. C'est insupportable de tourner avec toi. Donc Maël, je fais maintenant des handpans depuis deux ans et puis... Sur la présentation. Pas de batterie ? Plus de batterie ? Bon on va tout recommencer. Ah ok, yes, d'accord. C'est à moitié vide. Ouais. C'est à moitié vide parce que normalement il se vend aussi avec un petit système sans fil pour mettre sur les micros de perche. Et du coup j'imagine que ça c'est les emplacements pour le reste du kit. Donc t'es trop pauvre pour t'acheter le kit complet quoi. Ouais il y a 100 euros de différence. L'autre il va défoncer. Ça c'est pour dans la vidéo. Ah d'accord. Parce que là je m'ai dit que t'étais en train de... Mais faut prévenir aussi. Une pile qui est tombée. T'as payé dans l'interrupteur. Bon c'est le reconfinement et donc tu... Bon c'est le reconfinement et Noël approche donc... Oh la la batterie faible. Tu en as un sur la piste 1 qui pointe ce qu'il y a à gauche et un sur la piste 2. Tu es sur 5, pas la peine de retaper le 5. 4, 3... Et après tu recommences en arrière sur l'accord du su. 5... 3, 4, 6 en fait. Tu l'es ? Oui. Oui parce que j'avais pas de peinture donc je me suis dit ça fera office de peinture. Comme j'avais pas de crème fraîche. Bref tu te rappelles la première rangée donc tu posais le majeur et pas l'annulaire. Et la seconde rangée tu posais le majeur. Ici la complexité ça va être d'alterner une corde sur deux. Regarde. Ah putain changement de batterie il casse les couilles. Ok c'est peut-être pas très clair. Je vais te montrer un exemple avec le H6. Là tu m'entends depuis le H6. Je voulais mettre la bonnette c'est ça que j'ai oublié de faire aussi. On dirait un minutin. Oui. C'est quoi ton doigt ça ? Il s'appelle H6. Ce serait rien à clé H6. Tu as oublié de garder la bonnette aussi ? Oui. Parce que je vais faire ça, ça fait du vent dedans. Ça fait tellement bizarre avec toi. Attends je vais juste fixer la bonnette. Merde. Oh il est couché à bout. Hum hum. Mais euh... Je ne sais pas comment on fait Jamel Debouze avec une main. Moi avec deux je n'y arrive pas. Ça fait mal au poignet quand même. Ouais t'es d'accord. Bah tu vois que du coup il est inversé et si je me décale, c'est droite ici. Et ça ce n'est pas normal. Ton cerveau n'est pas habitué à ça. Ouais je l'ai vu ouais. Même principe sur le H6. Par contre je vais devoir lui mettre vraiment un minimum de gain. Parce que si j'enregistre à 0, il enregistre pas du tout. Putain mais laisse focus dessus merde. Même principe sur le H6. Par contre je vais devoir lui mettre un tout petit peu de gain. Je l'ai mis sur 1 parce que si j'enregistre à 0, il enregistre vraiment rien du tout. Je peux savoir ce qu'il se passe là. Mais récemment j'ai commencé à refaire tout l'éclairage là pour mon setup. Je vais pas remettre cette même blague dans la vidéo. Tu vas faire une compile de quand tu te... Tu vas mettre tes cheveux sur tes cheveux. Quand tu te fais arrôter. Non mais les cheveux ça je le fais exprès pour changer les cheveux d'un plan à l'autre. Ouais mais il faudrait faire une compile un jour, à chaque fois que tu fais... Bah j'ai déjà pensé à vouloir faire une compile de tout. Mais je ne l'ai pas fait. Mais tu sais dans la vidéo du New Wear W700, j'ai fait un RAW et j'ai fait Eric Sanchez faut vraiment que tu sortes le score et tout et tout. Et j'avais mis l'extrait de Kim Morty et de Henry Kirot. Et là je me suis dit non je ne vais pas refaire cette blague. Je ne sais pas si je la garderai au montage. On va voir ça tout de suite. Déballage. Euh oui le carton il est là. J'ai oublié de le placer. Je te mets le lien de l'EP dans la description et tu vas aussi pouvoir retrouver ses titres. Donc sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming. Et bah tu vas aussi pouvoir faire des stories sur Instagram en mettant bye bye. Allez je... Putain. J'allais dire allez je te dis bye bye. Bah ça aurait été bien. Ce Denoiser est juste génial. C'est basé sur un art intelligent. Tu vas lui régler un pour ça. Tu vas lui régler un pourcentage. Tu vas... Tu vas devoir lui assigner un pourcentage. 100% pour... Tonor TC77017... 17 pas 17. Retake 2ème. Avec le Louis de 440 on a donc 140 moins 7 ce qui donne 133 db de... J'ai savonné sur 133. Avec le Louis de 440 on a donc 140 moins 7 ce qui donne... Là je sais même pas à quoi ça correspondait ce son. C'est qui qui le porte ? C'est moi. C'est toi ? Non c'est moi. Non mais c'est rigolo j'aurais plus de contraste. Je pense le petit et... Non je l'éconnais. Non c'est moi qui fait porter. Et euh... Est-ce que tu aurais autre chose de... De nouveau dans ta boutique ? Donc euh... Non. C'est celui de Tannan ? Ah oui, ah oui, le truc de marrant. Ok. Et visiblement c'est garanti 2 ans. Le carton ? C'est ce que j'allais dire. J'allais faire la blague. J'attendais juste que tu me cadres. Le carton est garanti 2 ans. Bon pour ma part il me reste plus qu'à rentrer chez moi. J'ai 7 heures de bagnole à me taper. Et puis après il va falloir que je commence à apprendre à jouer du handpan. Et puis je vais te montrer l'évolution. On va la refaire pour que tu sois plus heureux. Après évolution, dès que je dis évolution tu tournes. T'as pas besoin de faire le signe de la main du coup ? Moi je le fais par réflexe mais euh... Ouais mais vite parce que si jamais je le fais à une demi-seconde machin, tu vois une main qui commence à se lever, tu te dis l'action n'est pas finie, y'a un problème. Ok ok. Bon pour ma part il me reste plus qu'à rentrer chez moi, me taper 7 heures de bagnole et puis commencer à apprendre à jouer de ce handpan. Ah j'ai pas dit l'évolution. J'ai oublié ma phrase. On a joué de ce handpan et pour te montrer l'évolution. Ok. Bienvenue dans Vintage. L'émission qui rappelle... C'est pas ça. Ça vu très SMR. Donc là comme je le dis dans le PDF, dans mon cas lorsque je fournis mes roches-son, enfin du... Putain de batterie faible. Parce que les ordinateurs de maintenance, surtout les PC gaming, on sait qu'ils font beaucoup de bruit avec leur ventilo. Même si un ventilateur en soi ça ne produit presque plus de bruit. Même si un ventilateur en soi... Même si un ventilateur en soi maintenant ça ne produit plus beaucoup de bruit. Bah en fait dans un PC gaming bah t'as peut-être 6 ou 7 ventilo. Un ventilateur en plastique c'est pas plus pratique. Un ventilateur en soi. Il va y avoir beaucoup de bonus pour ma vidéo bloopers là. Qui va sortir à Noël. Ok donc là c'est casquette. Le mec il en rajoute en mettant le casquette. Tu veux pas que je te passe un gilet en plus ? Si je veux bien parce qu'il fait un peu frais. Et que t'as pas de chaussettes aussi ? Voilà c'est très théorique, maintenant il faut mettre ça en pratique donc je te dis... Voilà c'est très théorique, maintenant il faut mettre... Putain de chien ! Et si t'avais une image de carré par exemple 1080 par 1080 bah ça fait un ratio de 1. 1 pour 1. Et tous pour 1 ? Ouais. Et cette méthode là elle est utilisée depuis des années. Même par les plus grands. Et j'ai oublié la fin de ma fraise. Enfin toute la fraise, j'ai un peu tout mélangé. Et ça... C'est plus du tout. L'asperte que j'ai l'arript. T'es plus d'un pas de chien... Et ça fait semblant de lui. Que j'ai un peu doucement. Sous-titrage ST' 501